Salut les roomates, on se retrouve aujourd'hui pour bien représenter la France comme il se doit, et pour ça... On va sortir le vin rouge ? Oui mais non. On sort une baguette et du fromage ? Non plus. On va coloniser un pays et exploiter les ressources ? Celle-là, on va pas la tenter, elle est un petit peu border. Et si on faisait l'amour tout nu ? Bon Didier, tu t'arrêtes maintenant et on s'y met. Bonjour les noirs, puis tu m'en merdes avec tes dominettes à la con là ! Voilà, c'est exactement ça qu'on va faire, on va râler ! On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les diverses évolutions de cette version 10 de Warhammer 40.000 Et on va se poser une grande question. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes récunteurs ? Non pas celle-là Serge, aujourd'hui on va se poser la question de savoir si est-ce qu'on serait pas sur la meilleure ou la pire version de Warhammer 40.000 à ce jour. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous apportez au studio. On va passer par le petit moment homme sandwich et homme publicité. N'hésitez pas à passer, je vous ai mis dans le timecode de la vidéo le sujet pour que vous puissiez aller droit au but. Pour ceux qui ont envie en tout cas d'aider le studio et de continuer à le supporter, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à rédiger votre avis dans les commentaires. Vous êtes encore plus de 80% à regarder les vidéos sans pour autant y être abonné. Donc n'hésitez pas à le faire, moi ça me fait bien plaisir. Et pour ceux qui ont envie de donner un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez continuer à acheter vos figurines via My Hobby Place, le lien est dans la description. C'est ce qui permet à la chaîne de vivre encore aujourd'hui après 3 ans et demi d'existence. Vous pouvez aussi vous abonner à Tipeee ou faire un don sur Tipeee Stream. Ça permet là aussi de développer la chaîne et en plus si vous vous abonnez sur Tipeee, vous avez accès à tout le contenu YouTube sans aucune publicité. C'est un petit peu comme à l'époque d'Amazon Prime où on payait un abonnement et où on n'avait pas de pub. Mais ça, c'était avant. Et comme d'habitude et depuis un bon moment maintenant, vous la voyez de partout puisque tous les YouTubers s'y mettent, à croire qu'on a tous besoin d'énergie pour pouvoir faire de la vidéo, je vais vous représenter encore aujourd'hui. Oli, boisson énergisante sans sucre et surtout sans taurine. Boissons qui font un peu plus de bien à la santé que les sodas, je la conseille. Si vous avez envie d'arrêter les boissons sucrées, ce qui est un gros problème chez moi puisque j'en consomme énormément. Et depuis que j'ai découvert cette boisson, j'en consomme de moins en moins en plus de ça. Comme c'est sous la forme de poudre. On va se mettre à vendre de la poudre. Ça vous permet d'éviter de jeter environ une quarantaine de canettes, surtout si vous utilisez les shakers. On ne vous présente plus cette marque, c'est un petit peu comme à l'époque où Michael Jordan avait fait la pub pour Gatorade. Tout le monde connaît maintenant. En tout cas, je vous invite à vous y rendre. Vous avez des liens dans la description et des petits codes promo pour acheter ça moins cher. Ça fait bien plaisir et au passage, ça aide la chaîne. On va pouvoir enfin entrer dans le vif du sujet puisqu'on va évoquer les points qui, selon moi, m'énervent le plus et qui nécessitent le plus de changements à Warhammer 40 000 à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me faire votre liste en commentaire avant que cette vidéo commence. Comme ça, on pourra un petit peu comparer à la fin. Je ne manquerai pas d'y répondre. Et qui sait, peut-être que Games Workshop regardera cette vidéo et aura peut-être de l'intérêt pour ce que je raconte et peut-être qu'ils changeront des choses. Mais je pense qu'on sera sur un bon... On ne reviendra pas sur les faits évidents comme l'équilibrage des règles. C'est impossible d'équilibrer un jeu d'une telle ampleur à l'heure actuelle. On ne reviendra pas non plus sur le fait que les changements sont beaucoup trop fréquents, que les figurines sont beaucoup trop chères, que Games Workshop est une vilaine multinationale prête à tout pour pomper votre fric, que je ne ferai jamais 1m80, que les Brown James n'auront très certainement plus de bague de champion NBA, et que bordel de m**** ménage à trois avec Shakira Monica Bellucci dans ma villa à Miami pour baisser des p**** et taper de la c**** la journée n'arrivera jamais, alors que putain, je devrais y être comme ça et ça devrait bien se passer ! Si vous voulez aider cette personne à atteindre ses objectifs, qui sont comme vous pourrez le constater, plein de dons de soi, de bienveillance et d'amour, je vous invite à faire des dons sur les liens que vous pourrez trouver en description, ou à appeler la police parce que là je ne sais plus trop quoi faire. Bon premièrement, le tir sans ligne de vue, ce n'est pas un peu une règle de gros bâtard, ça sérieux les gars ? Tu es en train de faire ta petite stratégie, placer ton armée correctement pour atteindre tes objectifs secondaires, tes objectifs primaires, viens les placer sur les objectifs, et à couvert pour ne pas te faire tirer dessus, et là ton adversaire il te dit « Ok, phase de tir, je vais tirer sur ton unité là-bas. » « Ah non, regarde, tu me vois mais tu ne me vois plus. » « On me voit, on ne me voit plus, on ne me voit, on ne me voit plus, on ne me voit. » Bah si, regarde. « Voilà, tu es mort. » Bon pour moi cette règle, ça a toujours été un immense échec depuis qu'elle a été mise en place par Games Workshop, parce qu'ils ont fait de multiples tentatives de nerfs, de re-hups, de nerfs, de re-hups, et ça ne marche selon moi toujours pas. Le problème avec cette règle, si vous voulez, c'est qu'elle fait partie intégrante de certains gameplays, je ne vois pas la garde impériale jouer sans un tir sans ligne de vue, le fait est, c'est qu'il est soit beaucoup trop aléatoire, soit beaucoup trop fort, selon les unités dans lesquelles on va les jouer. Et même si on a tendance à nerfer en coup en point les unités qui étaient les plus fortes pour les tirs sans ligne de vue, et bien pour moi le taf il n'est toujours pas fait, cette règle elle est toujours inégale, parce que selon les unités qui l'ont et selon les armées, etc., elle ne va pas du tout avoir le même impact, et surtout c'est un peu cheaté, et surtout je trouve que sur une table de jeu, lorsqu'on se retrouve avec son adversaire à avoir un échange, à faire des placements, etc., c'est un petit peu le cheat code, si je puis dire, du jeu, dans le sens où moi je suis là, tu ne me vois pas, mais moi par contre je ne te vois pas non plus, mais par contre je te tire dessus quand même. Quand l'adversaire en plus n'est pas trop bête, il va pouvoir écranter ces unités qui vont tirer sans ligne de vue, on va vraiment avoir du mal à aller les chercher, et ça devient vraiment compliqué. Heureusement, et je vais finir sur cette règle par rapport à quelque chose de positif, dans le sens où Games Workshop est selon moi sur la bonne voie pour que ça soit de mieux en mieux, parce qu'à une époque c'était vraiment dégueulasse, je vous rappelle la triplette de guerriers tyrannides, enfin de tyrannides, qui avait la possibilité de tirer sans ligne de vue pendant qu'ils vous envoyaient 200 figurines en swarm dans la gueule, c'était insupportable, aujourd'hui ça ne se fait vraiment plus trop, on a vu même la même chose avec des buggy orcs qui étaient vraiment 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 impinables, j'en avais fait les frais, et c'était un échec Emma T1, donc on est quand même sur quelque chose de positif, dans le sens où Games Workshop le sait, Games Workshop fait en sorte de faire évoluer le jeu pour qu'il devienne meilleur, et du moins plus équilibré, et plus intéressant surtout, et plus interactif, plutôt que de baser son jeu sur des règles qui sont clairement selon moi des cheat codes, donc c'est pour moi, selon moi, une des premières choses qui me fait détester un peu cette version de Warhammer 40 000. Pour enchaîner sur la deuxième chose qui me gêne dans cette version du jeu, et qui peut-être changera dans la prochaine, je vais parler du manque cruel, selon moi, de restrictions au sein des listes d'armée. J'ai un petit peu l'impression, pour faire une comparaison, de jouer aux échecs, mais avec 3 pions, et 3 fous, 3 tours, 3 cavaliers, 3 rois, 3 reines, vous m'avez compris, bref, en gros, à l'heure actuelle, on ne peut jouer que chaque unité de vos codex, que par 3 exemplaires. Les personnages épiques nommés ne sont jouables que par 1, c'est normal, il n'y a qu'un seul, Marnus Calgar par exemple, donc ça c'est logique, mais chaque personnage peut être joué, ceux qui ne sont pas nommés, 3 fois eux aussi. Pour ce qui est des lignes, on va pouvoir en jouer 6. C'est logique, on peut jouer plus de lignes que d'élites, de transport, de véhicules, etc. Mais je trouve ça quand même pas logique, je trouve ça pas logique, parce que le rôle tactique des lignes sur le champ de bataille, c'est 80% de la guerre. Le reste, ça reste des unités d'élite qui ne viennent que de temps en temps ou qui sont en nombre très réduit. Et selon moi, le choix le plus logique qui me vient à l'idée en tout cas, à l'heure actuelle, ça serait de limiter le nombre d'unités maximum hormis les lignes à 2 entrées et pas 3. Parce qu'en fait, c'est simple, c'est très très simple, vous prenez un codex, si vous pouvez jouer une unité par 3, vous allez regarder dans le codex quelles sont les meilleures unités du codex et vous allez les jouer toutes par 3. Ce qui va du coup casser un peu le jeu, parce qu'en fait, il y aurait plein d'autres unités qui ne sont pas nulles pour autant, mais qui pourraient avoir une place dans la liste d'armée si vous ne pouviez pas jouer les figurines les plus fortes en 3 exemplaires. Et ça, c'est très important et intéressant, je pense, pour un codex comme le codex Space Marine, Styranide, Admec, ou les codex riches dans lesquels il y a beaucoup d'entrées. Le problème, si vous voulez, de ma proposition, à la base, je m'étais dit, ouais, une unité de chaque autre unité que de ligne, ça serait très bien comme restriction. Le problème, c'est que si on joue le codex Votan ou des codex, où en tout cas, il y a 3 entrées, le World Eaters par exemple, on va avoir beaucoup de mal à faire 2000 points d'armée en ayant des unités différentes si on a une restriction de maximum une fois les octoliers par exemple. Donc, j'ai un petit peu modéré mes propos et je serai plus pour une petite restriction à 2 unités maximum par entrée du codex, que ce soit pour les personnages, les unités d'infanterie, les véhicules, hormis les lignes que elles, on pourrait jouer de manière peut-être pas indéfinie parce qu'il y a des unités, il y a des armées où les lignes sont beaucoup trop fortes comparé à d'autres codex, mais en tout cas, la restriction à 6 unités me paraît assez honnête, mais je pense que pour tout ce qui est autre unité que les lignes, il faudrait un petit peu plus de restrictions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. En troisième point, on va parler de l'équipement. Au début, j'étais énormément emballé par ce que proposait la V10, mais très étonné, le fait de ne pas payer l'équipement dans l'unité. Apparemment, les coûts en points ont été évalués en fonction du fait d'avoir énormément d'équipements sympas ou pas dans une unité. Je ne suis quand même pas sûr que les figurines en tout cas soient équivalentes. Prenez par exemple un Bruce Willis. Vous prenez un Bruce Willis dans le sixième sens, il va avoir beaucoup moins d'impact qu'un Bruce Willis dans Dayard. Qui lui-même aura beaucoup moins d'impact qu'un Bruce Willis dans le cinquième élément. Négatif, je suis une mythe en pilovère. Et si derrière, tu tombes encore sur un Bruce Willis en Terminator, en Superman ou en Sengoku... Tu t'es perdu là, c'est pas du tout le même acteur. Ouais, non, je me suis paumé sur la vanne là, je pense qu'ils auront compris, c'est pour imager le truc quoi. Bon, bien sûr, il faut imaginer ! Bon, vous l'aurez compris, jouer une figurine avec un pistolet bolter ou avec un pistolet à plasma, un pistolet inferno, tout comme jouer une figurine avec la crosse de son fusil, un gantelet énergétique, n'a aucune équivalence et pourtant coûte exactement le même coup en poing. Donc déjà, sur ça, je pense qu'on est par accord et de deux, ça limite énormément et ça ralentit énormément les parties. Bien évidemment, ce qu'on a envie de faire, lorsqu'on a cette possibilité-là, vu qu'on ne paye pas les armes, on va les mettre. On ne va pas jouer une unité entière à moins vraiment que l'équipement de base soit meilleur que tout le reste, mais on va rarement jouer une unité entière avec les mêmes armes. On va vouloir mettre toutes les armes spé possibles pour être le plus efficace possible puisqu'en plus, on ne le paye pas. Le problème, c'est que ça rend les parties extrêmement longues. Alors maintenant, je vais tirer avec mes trois bolteurs, puis maintenant avec mon pistolet plasma, puis maintenant avec mes pistolets infernaux. Attends, j'ai un fulgurant, j'ai un lance-flamme, j'ai un bolteur lourd. Wow, 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 wow. J'ai jamais autant fait de parties qu'en V10 parce que j'en fais beaucoup ces derniers temps, mais par contre, elles sont longues, c'est long. Et je vais vous dire, pour les rapports de bataille, les gars, c'est l'enfer. Je suis obligé d'aller plus vite sur des choses, de couper des plans parce que sinon, ça durerait mille ans. C'est l'enfer. Je trouve que ce n'est pas pratique. Côté modélisme, je trouve ça très cool dans le sens où on a des figurines qui sont vraiment différentes, avec des équipements différents. C'est trop cool, on a envie, Games Workshop a envie que vous jouiez tout ce qu'il y a dans la boîte qui vous est vendu dans la boîte de vos figurines, donc de pouvoir jouer tous les équipements. Le problème, c'est que pour séquencer ça, c'est l'enfer. Et là, pour le coup, je n'ai pas vraiment d'idées de développement, je ne pense pas que rendre l'équipement payant à nouveau serait la solution parce que moi, j'aime bien le fait de pouvoir jouer un peu tout ce qu'on veut. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas une possibilité, je ne sais pas, de lisser un petit peu la chose avec juste des GD qui feraient des choses différentes ? Je ne sais pas. Là, je n'ai pas encore réussi à trouver une idée. Dans tous les cas, j'imagine que Games Workshop n'en aura strictement rien à taper. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire quelle idée vous avez pour lisser un petit peu ça. Je trouve que les parties sont trop longues à cause de ça. Encore autre chose, quatrième et avant-dernière chose qui m'hérisse un petit peu le poil sur Warhammer 40 000 en V10, c'est le corps à corps. Et pourtant, vous le savez, si vous me connaissez, si vous regardez la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les armées de corps à corps. C'est pratiquement mon gameplay principal puisque je n'ai pas de cerveau. Mais je trouve que sur le corps à corps, on a un gros problème pareil de lissage des profils des armes et inversement, un gros problème de cohérence. D'où on a vu qu'une épée tronçonneuse d'un Marines pouvait tuer que 3 Thermagont ou 3 guerriers tyrannides. J'exagère, mais vous m'avez compris. En gros, on a des figurines qui ont un nombre d'attaques et ça ne va pas avec ce que l'on a en face. Jouer à Space Marines 2, vous allez voir que quand vous mettez un coup d'épée tronçonneuse, vous ne tuez pas 3 Thermagont, vous en tuez 10. J'exagère, mais vous m'avez compris. Grosso modo, j'aime beaucoup ce qui a été fait sur beaucoup d'armes, c'est-à-dire un profil de balayage et un profil d'armes un petit peu chargées, un petit peu plus impactantes. J'aimerais clairement que sur toutes les armes de corps à corps, il y ait ce type de profil. Peut-être pas celles de base comme le couteau de combat ou la crosse du fusil, vous m'avez compris. Mais j'aimerais que sur quasiment toutes les armes du jeu, toutes les armes de Warhammer 40 000, il y ait au moins 2 profils de manière à pouvoir répondre à plusieurs choses. D'où un coup de marteau tonnerre tue un Thermagont. C'est complètement débile. Non, normalement, un marteau tonnerre, ça fait ça. Voilà, ça, c'est un marteau tonnerre. Ah ouais, ça a bien compris ça dans le sens où les dégâts qui sont répartis sur une figurine, une fois qu'elle est morte, sont répartis sur celle d'après, sur celle d'après, sur celle d'après. Bon, je pense qu'avoir un heure 40 000, ça aurait énormément beaucoup trop d'impact sur le corps à corps. Mais je pense qu'au lieu de faire ça, parce que ça serait en plus trop proche de AOS et on a envie de jouer à deux jeux différents, moi en tout cas, c'est ce que j'ai envie, je préférerais qu'il y ait deux profils. Un petit peu comme les nouvelles armes qu'on voit sortir récemment ou même les armes des chapitres spéciaux ou des personnages spéciaux comme par exemple le Primark d'Arkangel qui a deux profils avec son arme de corps à corps ou encore même, justement dans le même chapitre, les compagnons du cercle intérieur qui ont deux profils avec leurs armes. Je trouverais ça logique et ça pourrait justifier le fait d'avoir la même arme dans une unité. Je m'explique pour ça. Bon, c'est des unités qui à mon avis vont disparaître avec la prochaine version parce que c'est des figurines qui ne sont pas primarisées. Mais par exemple, les vétérans d'assaut non plus et les griffes et les marteaux et la tête à l'ouette, bref, ils n'ont pas salade tomate-oignon, ils ont des armes sacrificielles de je ne sais quoi qui sont en fait quoi que vous leur mettiez dans l'unité que ce soit des griffes, des marteaux, des machins, c'est la même arme. En soi, moi ça ne me dérange pas dans le sens où c'est joli parce que dans notre unité du coup, on peut mettre ce qu'on veut et ça sera joli et on aura le même profil d'arme et c'est cool. Par contre, c'est un peu ridicule qu'il n'y ait qu'un seul profil. J'aurais aimé vraiment deux profils différents pour pouvoir répondre à une menace de type horde et une menace de type élite. Je ne dis pas qu'il faut que les armes deviennent ultra fortes, ultra pétées, mais pour moi, cinq marines qui font face à un pack de, je ne sais pas, 20 permagontes, pour moi, ils les tuent. Ils les tuent et ça serait normal et à l'heure actuelle, ça n'est pas clairement le cas. Et pour finir, ce qui m'aurait pile le plus à Warhammer 40 000 en V10, c'est les aérodines. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les aérodines ? Imaginez un aérodine arrivé sur le champ de bataille, et ça devrait donner ça. Maintenant, ça va chier. Mais en fait... Le mec, bon, finalement, on ne va pas envahir, on ne peut pas se poser. Voilà, c'est exactement ce que je ressens vis-à-vis des volants quand j'essaye d'en placer un sur la table ou du moins d'en mettre un dans ma liste. Je ne trouve pas ça logique. Ça ne va absolument pas. Il faut faire quelque chose parce qu'à l'heure actuelle, hormis certains qui sont vraiment un petit peu plus forts que les autres pour certains tirs d'appoint et parce qu'ils ne coûtent pas cher en points, ces unités-là n'ont absolument aucun intérêt, aucun impact sur le champ de bataille. Le problème, c'est que ça ne peut pas prendre les objectifs. À la limite, ça, je peux trouver ça logique parce que c'est un avion et qu'un avion ne campera pas sur une position pour planter une bannière, par exemple. Ça, je veux bien l'entendre. Par contre, qu'on ne puisse pas les placer sur le champ de bataille juste parce que comme le socle est énorme parce qu'en fait, ces figurines sont tellement grosses que si on ne les met pas sur un gros socle, on ne peut clairement pas les faire tenir. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution à ça. Je ne sais pas par quels moyens. Est-ce qu'on peut pour éventuellement les faire vraiment entièrement rentrer dans des décors ? Est-ce qu'on aurait le droit de poser des figurines sur les socles des aérodines éventuellement pour ne pas avoir à devoir entièrement les survoler parce qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui va jouer une armée de masse va très certainement pouvoir s'étendre sur l'entièreté du champ de bataille et vous interdire de vous poser avec votre aérodine ? Vous aurez bien l'air con. Donc moi, je trouve que c'est un des trucs les plus compliqués à sortir. D'ailleurs, depuis le début de la version, intéressant, au final, des volants, on n'en voit absolument pas alors qu'avant, on en voyait beaucoup plus. Le fait aussi, c'est qu'il faut prendre aussi en considération le fait que les aérodines, lorsqu'ils sont un peu up, ils sont beaucoup trop forts. Et je pense que c'est des figurines, c'est un peu comme les gros, les gros Primark, ce genre de choses. Je pense que c'est des figurines, si elles sont un poil trop fortes, elles sont beaucoup trop fortes. Et je pense que Games Workshop galère tout simplement à les équilibrer puisque je pense qu'en fait, ces figurines-là, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à les faire normales. On les fait soit nulles, soit très très fortes. Bon, j'ai tendance à me dire que je vais préférer qu'elles soient nulles à l'heure actuelle parce que je n'ai absolument pas envie de me refaire un match contre 6 volants Eldar ou 6 volants Droukari. Ça n'est absolument pas drôle, voire plus de volants d'ailleurs. Dans tous les cas, il y a un manque à ce niveau-là parce que les figurines sont quand même magnifiques. Ça vous permet d'avoir une autre dimension supplémentaire sur la table, des figurines encore plus hautes, encore plus imposantes. Le fait est, c'est que hormis si on joue avec un de ses potes sur une pampa pour rigoler et qu'on ne met pas beaucoup de décors, là on va pouvoir en jouer. Mais sinon, dès qu'on va vouloir un petit peu jouer en mode, je n'ai pas envie de dire compétitif, vous le savez, je ne suis pas un compétiteur, mais dès qu'on va avoir tendance à vouloir jouer en mode un petit peu plus gras, un petit peu plus, on va dire, jeu égal, ces figurines-là ne sont clairement pas sortables. Donc, s'il vous plaît, Games Workshop, faites quelque chose. J'ai fait le tour de ce qui, selon moi, fait partie intégrante des changements qu'il va falloir faire, avoir un art 40 000 pour la prochaine version. Games Workshop, allez-y tranquille, on n'est pas obligé d'en sortir une trop rapidement, 3 ans, je pense que c'est un petit peu court. Quand bien même, cela reste ma version préférée du jeu, évidemment, le titre est un petit peu racoleur parce que j'avais envie de râler un petit peu et parce que j'ai pu faire ma blague en intro, donc de toute façon, chez moi, je fais ce que je veux. Quoi qu'il arrive, je prends toujours un immense plaisir à jouer avec mes potes et lorsqu'on joue à un jeu, est-ce que ce n'est pas ça le plus important ? J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous, salut les roues mates ! Sous-titrage ST' 501